C'est une très belle manifestation, ça se passe très bien. La presse américaine était là, le consul de France à New York et nous avons pu montrer un peu le savoir-faire de la Guadeloupe surtout pour le 40e anniversaire de la Route du Rhum qui sera au mois de novembre en Guadeloupe. Donc c'est une forme de promotion pour faire venir les New Yorkais en Guadeloupe. Donc nous sommes vraiment contents et je tiens à féliciter toute mon équipe Madame Venite, Sandra qui se trouve à New York, l'équipe du CTIG, le personnel du service touriste de la région Guadeloupe pour cette promotion à New York et je dis franchement c'est une très belle réussite. On a pu montrer à tous les américains ce que c'était un peu la Guadeloupe. Malheureusement aux Etats-Unis ils ne connaissent pas tous l'île et ils ne savent pas vraiment qu'ils peuvent y aller. Maintenant on a des lignes aériennes qui permettent aux gens de voler de New York ou de Miami ou même bientôt de Canada directement en Guadeloupe. Donc c'était bien de montrer à ces gens ce qu'est la Guadeloupe. On a un peu parlé des choses locales comme le rhum, la nourriture. On a montré bien sûr des belles images de l'île et j'espère avoir beaucoup de touristes américains dans les années à venir. Oui c'est une manifestation très réussie et très importante dans le cadre de la promotion que nous opérons ici aux Etats-Unis, à New York en particulier avec les équipes de la région et du CTIG. Alors Capital a plusieurs titres d'abord parce que c'est la route du rhum mais aussi parce que nous promotionnons les produits Guadeloupe et puis bien évidemment parce que nous sommes en pleine expansion sur ce marché américain et qu'il est important de montrer à nos partenaires comme Norvégiennes, les compagnies aériennes, les professionnels que la destination Guadeloupe aujourd'hui est au cœur de la demande des Américains.